Je disais, est-ce qu'on peut fermer, débrancher le Wi-Fi pour nos enfants? As-tu un gadget qui va me permettre de tout arrêter de telle heure à telle heure et de repartir ça de telle heure à telle heure? En fait, avec certains routeurs, on peut le faire. On peut le programmer pour qu'ils ferment de telle heure à telle heure ou débrancher certains appareils en particulier. Ah, je t'aime. Merci, P.Y. Aujourd'hui, tu passes à tes enfants, Marc-André. Oui, oui. Eh bien, P.Y. a deux produits qui n'ont aucun rapport avec le Wi-Fi. Non, OK. Mais qui vont quand même pouvoir, le premier en tout cas, garantir, en quelque sorte, la sécurité de tes enfants. Ça, c'est important. Bonne sécurité. C'est le fun. Là, on entendait parler... Le confort à la maison et la sécurité. On entendait parler de technologie. Puis c'est vrai que des fois, plusieurs personnes voient ça comme un problème. Mais il y a plein d'avantages à la technologie. Et aujourd'hui, notre expert techno, P.Y., a deux produits de la gamme Nest qui sont vraiment des petits bijoux pour les maisons. Et souvent, on ne les connaît juste pas. Et dès qu'on en entend parler, on en veut un. Honnêtement... L'inspecteur Nest, Elliot Nest. Quand j'ai connu ça, j'ai fait, wow, j'en veux un. Oui. Et pour mieux l'expliquer encore, parce qu'une image vaut mille mots, j'ai préparé une petite vidéo qu'on va présenter à l'instant. Montre-nous ça. On va regarder en plein écran. Le produit Nest, donc le détecteur de fumée et monoxyde de carbone intégré dans la même machine. OK, ça va au plafond, là. Ça va au plafond, ça. Ça remplace votre détecteur de fumée que vous avez à votre domicile. OK. Il est branché sur quelque chose? On peut le brancher. Il y a deux modèles qui existent. On peut l'avoir un à pile et un qui va se brancher dans le 110, comme un détecteur de fumée standard. Qu'est-ce qu'il me dit? En fait, le détecteur de fumée, c'est un détecteur intelligent. Donc, il va reconnaître à ce moment-là. Tu sais, on sait la nuit, d'un fois, bon, le détecteur, il manque de batterie et là, il biffe la nuit. Oui. Bip, bip, bip. Qu'est-ce qu'on fait, notre première réaction? On se lève. On prend l'escabeau, on se lève, on l'enlève du plafond. On checkera ça le même matin. Malgré toutes les publicités, on dirait qu'il y a encore tellement de personnes qui n'ont pas de batterie dans le détecteur. C'est effrayant. C'est effrayant. Quand la batterie est faible, il fait vie. Quand la batterie est faible, il fait vie, puis il l'enlève. Ou encore, on reçoit souper et là, bon, on fait un petit peu brûler notre steak ou quoi que ce soit. Le détecteur de fumée part. Qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on secoue une guenille en dessous pendant cinq minutes pour enlever la boucane. Oui. Ou encore, on va enlever ce détecteur-là et puis ça nous met en danger par la suite parce qu'on oublie. Mais donc, contrairement au détecteur traditionnel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous parler en premier lieu. Donc, s'il reconnaît dans un endroit qu'il y a de la fumée, il va nous parler, dire, oh, il y a une alerte ici dans telle ou telle pièce. Mais non, il est en grain de fumée de cigarette. On peut faire ça. On peut en mettre un par pièce ou un centralisé, tout dépendant de notre maison. Ou dans les pièces qui sont peut-être plus à dangereux, on pense à la pièce de la cuisine, etc. C'est ça, les chambres des enfants, parce qu'on peut les nommer. Et là, comme il va nous parler, dire, oh, il y a de la fumée, exemple, dans la cuisine. Il va nous dire ça. Il va nous le dire en premier lieu avant de partir à crier. Fumer dans la cuisine. Et là, ce qu'on va faire... Mais là, si on n'est pas dans la maison, on ne l'entend pas. Il va nous donner une alerte sur notre téléphone, parce qu'il s'est branché sur notre réseau. C'est relié à nous. Exactement. Donc, ce qu'on va faire, comme on a vu dans la petite vidéo, un petit signe de la main en dessous. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se désactiver pendant une période, exemple, de 30 minutes. Signe de main pour lui dire, j'ai compris ton message. Pour lui dire, c'est correct, tout est sous contrôle. C'est mon steak. C'est mon steak qui brûle, exemple. Si tu lui dis, par contre, c'est mon steak, il ne comprend pas. Non, il ne comprend pas. Mais il va comprendre que c'est un signe correct, non pas que quelqu'un passe en dessous pour vous sauver. Oui, exactement. Ce qui est intéressant aussi, monoxyde de carbone, de plus en plus, avec les foyers, les trucs comme ça qu'on va avoir. Et quand on parle d'un alerte de monoxyde, là, tassez-vous, ça sonne. C'est lève, sort. Et il y a une espèce de petit gyroscope aussi à l'intérieur, un gyrofort pour un gyroscope qui va flasher rouge. On dirait qu'il y a une alerte ici. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est que ça nous parle aussi directement sur nos appareils intelligents. Parce que souvent, des accidents, ça va arriver quand on n'est peut-être pas à l'intérieur de la maison. Ou quand nos enfants peuvent être là. Donc, ça nous parle directement, puis on est au courant de ce qui se passe. Ton chien est seul à la maison. Il y a de la fumée. Mon chien est en train de fumer ma plantation. Mais ça, c'est le premier des deux produits. C'est le premier. C'est un thermostat de Nest. Encore là, une petite vidéo qu'on va pouvoir avoir à l'écran. C'est un thermostat intelligent qui, en fait, va s'adapter à votre style de vie à la maison. Et selon Nest, moi, je ne l'ai pas encore à la maison. Camille, tu me dis tantôt que tu venais de l'acheter. Moi, je connais des gens qui l'ont testé. Ils sont en amour avec Nest. C'est sans fil. C'est sans fil. En fait, ça prend le fil de courant qu'on avait déjà. Ou notre thermostat. Il remplace un autre thermostat. Il remplace dans ses thermostats. Ce que ça va faire, en fait, selon Nest, on peut économiser jusqu'à 20 % par année de votre facture de chauffage. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il s'adapte à toi et il apprend à te connaître. Il prend 30 jours pour s'adapter à votre style de vie. Vous, vous pouvez aussi le commander. Donc, lui dire, donner certaines commandes, baisser les chauffages à distance. Et puis, je peux le faire de mon téléphone intelligent à... OK. On peut le faire à distance ou on peut le laisser tout seul pendant 30 jours. Il va s'adapter à vous. Donc, il va savoir à quelle heure vous vous levez le matin, à quelle heure que vous vous couchez pour adapter ses températures. Dans les faits, il va enregistrer à chaque fois que j'ajuste la température, les premiers temps. Il va garder ça en mémoire. Il va tout garder ça en mémoire. OK. Donc, moi, je trouve que c'est une belle petite invention. Comment est-ce que c'est à quelle heure je me lève le matin? Avec la lumière qu'il va avoir. Donc, il y a un capteur de lumière qu'on va avoir dessus, capteur ambiant, donc on sait les mouvements, etc. C'est vraiment une belle petite chose. Un petit peu dispendieux, par contre, c'est 249 $ le thermostat. Donc, c'est un appareil qui va s'adapter à tous les types de chauffage. Par contre, on s'entend bien que si vous avez un chauffage à plainte électrique et qu'il y a un thermostat par pièce, ça peut vous coûter cher. Contrairement, exemple, à un type de chauffage centralisé. On va avoir un contrôle pour toute la résidence. Là, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Les semaines précédentes, on parlait de domotique. Est-ce que ça, c'est des produits qu'on peut insérer dans une maison qu'on veut domotique ou c'est vraiment des produits qui sont indépendants? Non, ça fait partie d'une gamme de domotiques pour rendre notre maison plus intelligente. Ce n'est pas de la pure domotique en tant que telle qu'on peut avoir parce que c'est vraiment une gamme indépendante de produits Nest. Mais oui, ça rentre dans les gammes de ce qu'on appelle du home automation qu'on va avoir en magasin. Ça fait partie de cette gamme-là. Est-ce qu'il y a d'autres produits Nest qui risquent d'apparaître sur le marché? J'espère parce qu'honnêtement, c'est des produits que je trouve superbes, sont bien conçus, ne sont pas nécessairement très dispendieux. Si on prend un détecteur de fumée standard, on en a, bon, à 20 $, 30 $, 40 $, 50 $, tout dépendant de la gamme qu'on va chercher. Un monoxyde de carbone, par exemple. Ça, c'est un petit peu plus dispendieux. 129 $ pour cette machine-là. Vous savez, les deux ensemble. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. C'est fabriqué où, ça? C'est américain, parce que c'est l'ancien ingénieur d'Apple. Donc, j'espère que Nest va sortir d'autres produits parce que c'est une belle gamme de produits. Et quand on a les deux appareils, est-ce que c'est une seule application sur notre téléphone? Oui, la même application Nest qu'on va avoir pour les deux. D'après toi, est-ce que c'était sa chemise d'été puis il a mis un veston par-dessus? Il pourrait, ça fait quand même très, très estival. C'est si elle est ta manche courte. Ah, OK, elle est ta manche courte. Elle est chaude un petit peu. Venez vous asseoir dans le lounge. Il y a Antoine qui nous a préparé quelque chose. Oui, je sais quelque chose de différent pour le mot de la fin. Je vous propose une vidéo virale, bon, qui n'a pas été un phénomène, mais quand même 6,3 millions de clics en trois ans. C'est pas mal. Alors, j'essaie de lui redonner une nouvelle vie. Donc, une vidéo d'un beau moment que j'ai trouvé très émouvant. Il s'agit d'un sauvetage d'une baleine à bosse. Alors, c'est l'histoire de Michael Fishback, qui est un biologiste marin, qui, à tous les hivers, va aller passer deux mois dans la mer de Cortez pour prendre des photographies de baleines. Donc, ça s'est déroulé il y a trois ans, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2011. Michael Fishback, que vous le voyez en ce moment, est avec sa famille et est tombé face à face avec une baleine à bosse immobile qui semblait morte. Pour en avoir le coeur net, il a pris ses palmes, son tuba, son masque, il est allé voir de quoi il en tournait. Et, bon, vous voyez, la baleine a fini à respirer, mais elle est à l'agonie. Il lui reste à peu près une heure à vivre parce qu'elle est prise dans des filets de pêcheurs. Ah, en plongeant en dessous, il a vu qu'elle était prise. Oui, exactement. C'est ce qu'il vient de constater. Donc, la queue de la baleine est à 5 mètres en dessous de l'eau, ce qui l'empêche de remonter, respirer. Et ses nageoires tant dorsales que latérales sont aussi prises dans le filet, donc la baleine ne peut plus bouger. C'est ce qu'il a fait. Elle va s'étouffer. Alors, il a rapproché, en tirant sur le filet, la baleine et ils n'avaient à la gang qu'un seul petit canif. Ils se sont mis à tailler le plus rapidement possible le filet. Ils ont réussi à dégager une par une les nageoires de la baleine. La baleine commençait à... C'est immense, ça, cette baleine à bosse. C'est majestueux. Alors, la baleine s'est mise à les remorquer sur une distance d'environ 800 mètres parce qu'elle retrouvait peu à peu sa capacité à nager. L'opération de sauvetage a duré plus qu'une heure, mais là, c'est résumé en 8 minutes. Regarde ça, le petit filet. Voilà, c'est lourd, ça. Donc, au bout d'une heure, ils ont réussi à dégager complètement la baleine. Et là, c'est là que la magie s'est opérée, Marc-André. Qu'est-ce qui est arrivé? La baleine était trop excitée, elle est partie à nager. Mais elle est revenue vers le bateau et elle a remercié les gens qui l'avaient sauvée en leur offrant un spectacle d'une heure. Ah! Elle les a éclaboussées par ça aussi. Elle leur a fait un show avec le répertoire complet de toutes les manœuvres d'une baleine. Ils ont compté 40 sauts en dehors de l'eau. Elle a sorti sa queue à plusieurs... Elle a claqué sa queue comme ça. Et c'est nageoire latérale pendant une heure, Marc-André. Donc, c'était un festival de joie, peut-être un remerciement. Et le mot de la fin appartient à l'enfant sur le bateau. Je vous laisse le découvrir. On met le lien du film sur notre page Facebook. Je vous défie de ne pas pleurer. Eh bien, merci, groupe. Demain, je ne sais pas si ça vous donne le goût, mais on parle de voile, entre autres. Ah, tu as aimé ça. Et on va goûter des vins d'Afrique du Sud. Alors, demain, même poste, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada